Voilà, merci Seigneur pour ces moments précieux que nous désirons passer dans la présence de Dieu. Nous voulons être à la boulangerie du Seigneur, là où le bon pain, évidemment, qui nourrit notre âme, nous sera délivré. Que Dieu soit béni. Si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans Galate, chapitre 5. Galate, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 16. Le titre du message, « Marches-tu ? » c'est une question. « Marches-tu selon l'esprit ? » C'est une grande question, évidemment, que nous avons besoin de se poser lorsque nous passons différents jalons d'une année, et de nous poser la question, « Est-ce que je marche selon le Saint-Esprit ? » Nous lisons dans la Bible, Galate 5, verset 16. Je dis donc, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est très visible. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, on parle d'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la béninité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. » Seigneur, nous venons de lire ta parole, cette parole puissante, ce glaive, cette épée, ce sabre tranchant des deux côtés. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre, réaliser, obéir et nous soumettre à cette parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous désirons un effet dans nos cœurs. Si cette parole ne nous change pas, si cette parole ne nous transforme pas, cela ne sert à rien de l'entendre. Seigneur, nous voulons cette transformation. Nous désirons, Seigneur, progresser et non régresser. Nous désirons avancer dans tes voies. Veuille bénir ces moments, Seigneur, et nous les plaçons devant toi, au nom et à cause de Jésus-Christ, ton seul Fils bien-aimé. Amen. Et tout le peuple dit « Amen ». Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. C'est une question que nous allons nous poser parce que ce que nous désirons, évidemment, durant l'écoulement de toute l'année, c'est de marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons la recommandation ici de l'apôtre Paul, inspirée par le Saint-Esprit. Et il va dire dans le passage que nous venons de lire deux fois, il répète « Marcher selon l'Esprit ». Et au verset 25 « Marchons selon l'Esprit ». Donc, au verset 16 et au verset 25, nous avons la répétition deux fois de la même chose. Cela veut dire que c'est très important, très important. « Marcher selon l'Esprit ». Évidemment, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Un Esprit différent, un Esprit à part, un Esprit de sainteté. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans la poubelle. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans l'erreur. « Ne vous conduira jamais vers le diable ». Non ! On a entendu cela, pasteur, toute notre vie, de marcher selon l'Esprit. Certains chrétiens disent cela. Beaucoup de chrétiens me disent qu'ils marchent selon l'Esprit. Mais, si je leur pose la question, « Sais-tu ce que cela veut dire, de marcher selon l'Esprit ? » Beaucoup de chrétiens sont totalement incapables de dire ce que cela veut dire. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que cela veut dire de marcher selon l'Esprit. La question que je vous pose, « Marchez-vous, vivez-vous vraiment selon l'Esprit ? » Qu'est-ce que cela signifie pour vous, de marcher selon l'Esprit ? Pour beaucoup de chrétiens, c'est un concept très, très vague. Très vague. Et même pour des pasteurs, parfois, cela ne veut pas dire grand-chose. L'apôtre Paul dit que c'est très important, puisqu'il dit de marcher selon l'Esprit. En résumé, je vous dirai ce que cela veut dire. Cela veut dire de permettre, de laisser le Saint-Esprit réaliser en nous ce que Dieu l'a envoyé faire. Dieu a envoyé le Saint-Esprit faire quelque chose en nous. Et marcher selon l'Esprit, c'est de permettre au Saint-Esprit de réaliser dans nos vies ce pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné et envoyé. Mais il faut savoir pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, quand Jésus parle de son départ de la terre, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je m'en vais, mais je vais vous envoyer, après mon départ, quelqu'un qui est exactement comme moi, un autre, un autre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolataire. » Jésus leur dit, « Quand j'étais sur la terre, je vous consolais, je vous exhortais, je vous encourageais, je vous montrais le chemin, mais je m'en vais. Mais vous ne serez pas seuls, parce que je vais vous envoyer un autre consolataire. » Et ce mot « autre » en grec, c'est « halos », qui veut dire « un autre, mais de la même nature que le précédent. » Un autre de la même nature. Le Saint-Esprit est une personne divine comme Jésus. Un autre consolataire. Donc, Jésus a prédit la venue de son remplaçant sur la terre. Et celui qui remplace Jésus sur la terre, ce n'est pas le Pape, Maillé, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, Maillé. Donc, nous devons comprendre la mission du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit qu'il doit accomplir en nous. Si on ne comprend pas cela, nous allons faire deux erreurs. Deux erreurs. Premièrement, nous allons limiter, limiter le travail que le Saint-Esprit doit faire en nous et au travers de nous. Ça veut dire que nous croyons que le Saint-Esprit va nous donner quelque chose, quelques cadeaux, quelques dons spirituels, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le seul but du Saint-Esprit. La deuxième erreur que l'on peut faire, si on ne comprend pas la mission du Saint-Esprit sur la terre, c'est que nous allons éteindre le Saint-Esprit comme une flamme que l'on éteint, Maillé, où nous allons étouffer, une autre expression employée dans la Bible, nous allons étouffer le Saint-Esprit qui est en nous. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. On peut l'ignorer totalement. Est-ce que vous avez pensé au Saint-Esprit durant la semaine passée ? On peut l'ignorer totalement parce qu'on se dit que c'est inutile de vouloir comprendre l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire. L'Église, souvent, est coupable de deux erreurs, deux erreurs graves. La première erreur, c'est que certains vont dire je marche certainement selon l'Esprit parce que je manifeste dans ma vie les dons du Saint-Esprit. On peut très bien manifester les dons du Saint-Esprit sans pour autant marcher selon le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit qu'on peut très bien prophétiser, on peut très bien imposer les mains aux malades, guérir parfois certains malades, on peut parler en langue, mais Paul va dire « S'il n'y a pas de l'amour dans mon cœur, nous ne sommes rien du tout et nous n'agissons pas selon le Saint-Esprit. » L'apôtre Paul est très clair là-dessus. Il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis, boum, un érin qui résonne, juste un bruit qui résonne, une cymbale qui retentit. Même si je parle en langue, voyez, et si je n'ai pas de l'amour ? Plus que cela, Paul va plus loin. Il dit « Quand même, j'aurai le don de prophétie et la connaissance de tous les mystères. » Rendez-vous compte ! Avoir la connaissance de tous les mystères, voyez, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Zéro. Imaginez. Et plus que cela, l'apôtre Paul dit « Même si je distribuais mes biens, voyez, ce qui m'appartient pour la nourriture des pauvres. » Et quand bien même, et là, il va y avoir au maximum, il étire la chose, voyez, son raisonnement, il va dire « Même si je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Ça veut dire beaucoup de choses. Ici, il dit « Je suis un érin qui résonne, je ne suis rien et cela ne me sert de rien. » Si je n'ai pas l'amour, l'amour de Dieu, l'amour agapé dans mon cœur. Et Jésus a prédit qu'à la fin des temps, il y aurait la disparition, de façon générale, cet amour agapé. C'est ce que Jésus a reproché à l'église d'Éphèse. « C'est très bien, tu travailles, tu vas, tu viens, tu le sers de mon nom, mais ce que j'ai contre toi, oh ! » Il y a quelque chose contre moi. Et il avait quelque chose contre cette église. On parle d'église de chrétiens. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ici, dans 1 Corinthiens 13, il dit sans amour, « Je suis un érin qui résonne, je ne suis rien et tout ce que je fais ne sert à rien. » Donc, c'est beaucoup de rien, vous voyez. Et nous avons besoin, évidemment, de ne pas faire cette erreur. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent, sont convaincus que marcher selon le Saint-Esprit, eh bien, c'est parce qu'ils parlent la langue. par exemple. Comment est-il possible de parler en langue, de prier en langue, si je ne marche pas selon le Saint-Esprit ? Quelqu'un peut prier en langue et peut ne pas marcher avec le Saint-Esprit selon le Saint-Esprit. Il devient une symbole retentissante. Puisque Dieu ne se repent pas de ses dons, vous voyez, ça va continuer. Mais Dieu ne regarde pas particulièrement les dons que nous avons. Mais il regarde le fondement, la fondation. Est-ce que j'aime ? Est-ce qu'il y a de l'amour dans mon cœur ? Et spécialement, un amour pour Jésus. Et si j'ai de l'amour pour Jésus, j'aurai de l'amour pour mon conjoint, pour ma conjointe, pour mon mari, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Tout découle de l'amour avec Dieu. C'est là le point de départ. Il y a beaucoup qui prient en langue, mais leur esprit est totalement ailleurs. Voyez. La Bible dit que parler en langue n'est pas lié à la compréhension, c'est vrai. L'intelligence est stérile, mais l'esprit, la partie spirituelle de notre être est en prière. prier selon l'esprit inclut cela, c'est vrai, mais c'est bien plus que cela. Dans Jude, verset 20, il est dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Et priant par le Saint-Esprit. De très nombreux chrétiens ont retardé leur croissance spirituelle parce qu'ils se sont concentrés uniquement sur un ou deux dons du Saint-Esprit. C'est tout, mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont stoppé. Voyez. Ils croyaient que l'unique œuvre du Saint-Esprit était de distribuer des dons. Mais ce n'est pas du tout uniquement cela. Ça comprend cela. Mais ce n'est pas, évidemment, donc uniquement cela. La deuxième erreur, la deuxième erreur, c'est d'étouffer le Saint-Esprit. D'étouffer, éteindre le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit parle en nous. Il nous dirige. Je peux, évidemment, empêcher le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un gentleman. Il ne force pas, je dirais, la porte de nos vies, de nos cœurs. Voyez. À nous d'entendre, à nous d'écouter. La Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. » Savez-vous que l'on peut attrister le Saint-Esprit ? La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la gloire. » On ne peut pas attrister un courant électrique. Par exemple, les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit est une force. C'est la force de Dieu. Est-ce que vous pouvez attrister l'électricité ? Non. Mais la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » C'est une personne que l'on peut rendre joyeuse ou que l'on peut attrister. Je peux étouffer le Saint-Esprit. Je peux m'opposer au Saint-Esprit. C'est ce que Étienne a dit à des gens religieux. Rappelez-vous, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc, c'est une personne souvent que l'on a oubliée. On peut outrager l'Esprit de grâce. Et cela, évidemment, est encore plus grave puisque la parole de Dieu dit que c'est quelque chose d'irrémédiable. Il est dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Et c'est là que la Bible dit « Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quelqu'un qui outrage l'Esprit de Dieu. Je peux m'opposer à l'Esprit de Dieu. Je peux attrister l'Esprit de Dieu. Je peux éteindre l'Esprit de Dieu. Je peux m'opposer à l'Esprit de Dieu. Et quand on fait cela, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est devenu, la Bible dit, l'ennemi de Dieu. Et Dieu est devenu l'ennemi de ceux qu'il avait choisi. C'est terrible. C'est terrible. Mais ce sont des choses, évidemment, que nous devons savoir. Voyez, je dirais, rarement, les chrétiens, généralement, sont conscients de la présence du Saint-Esprit en eux. Ils le consultent très peu souvent, très rarement. Esprit de Dieu, est-ce que je suis dans le bon sens ? Est-ce que ma marche chrétienne te plaît ? Jamais. Les chrétiens vont se poser des questions semblables. Voyez. Et parfois, ils l'empêchent de réaliser, évidemment, donc, ce que Dieu l'a envoyé faire. Il se base sur cette terre. Voyez. Nous conduire, nous diriger, nous consoler, nous faire savoir, nous faire connaître. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître les choses de Dieu, qui nous révèle les choses de Dieu. C'est lui, au départ, qui nous a conduits à la croix du calvaire pour que nous nous repentions de nos péchés. Il nous a montré l'horreur, notre péché. Et là, Jésus était devenu péché, cloué sur la croix du calvaire. Qui nous a montré cela ? Le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alors, évidemment, nous reconnaissons le travail de Jésus-Christ à la croix. Nous croyons que le Saint-Esprit a établi sa demeure dans nos cœurs et on peut parler, évidemment, au Saint-Esprit. Il est Dieu. On peut parler à Jésus, on peut parler au Père, on peut parler au Saint-Esprit. On n'a pas de problème avec cela. Voyez. Nous croyons, évidemment, que, non seulement, qu'il existe, que le Saint-Esprit existe, mais nous le reconnaissons, nous devons le reconnaître et nous devons l'accepter et ne pas le garder dans un petit coin reculé de notre cœur, de notre esprit. On sait que c'est lui qui envoie. Il est dit que les premiers apôtres, dans la mission, envoyés par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Voyez. Envoyés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a empêché d'aller à tel endroit pour prêcher l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui a désiré conduire le message du salut dans une autre direction à ce moment-là. Donc, on voit qu'il dirigeait l'Église au départ. Le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Il y avait un homme qui lisait la Bible et qui l'a, évidemment, cherché, la connaissance du salut. Et le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Et il s'est approché et il a entendu quelqu'un qui lisait la Bible. Et il a apporté, Philippe a apporté le salut à cet homme-là. Le Saint-Esprit dirige. Voyez. Nous devons reconnaître qu'il nous parle, qu'il nous conseille, qu'il nous conduit. Voyez. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit vous a conduits là. Ce n'est pas à l'effet d'un hasard. Vous avez fait peut-être des kilomètres, vous avez traversé des villes, des villages. Voyez. Vous avez roulé sur la glace, sur la neige. Voyez. Vous avez traversé peut-être tout Montréal. Voyez. Et vous êtes parmi nous. Ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduits là où vous êtes pour être assis dans la chaise où vous êtes maintenant et d'entendre un prédicateur appelé Pasteur Bourgier. Amen. Alléluia. Glant Seigneur. Alléluia. Donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit devient quelqu'un de très puissant, de très réel. Voyez. Et nous pouvons dire, Esprit Saint, tu m'as été envoyé, tu m'as été donné comme un cadeau du ciel venant de mon Père. La parole de Dieu me dit que tu vis en moi. Dis-moi pourquoi, Saint-Esprit, tu es là. Quelle est ta mission ? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir en moi ? La Bible dit que nous ne devons pas ignorer les projets du diable, les desseins du diable, mais nous ne devons pas non plus ignorer, évidemment, le dessein primordial du Saint-Esprit sur la terre. Pourquoi le Saint-Esprit, je dirais, dans primeur, a été envoyé ? Je vais vous le dire. Le Saint-Esprit sur la terre a été envoyé depuis 2000 ans pour chercher une épouse pour Jésus. C'est là le but final, le but total, la présence du Saint-Esprit en nous à un seul but, nous amener, nous présenter à Jésus-Christ au jour de la gloire étant son épouse sans tâche ni ride ni rien de semblable. C'est là le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de chercher sur la terre une épouse. Et le Saint-Esprit est venu en nous pour présider, pour résider, je dirais, pour habiter en nous, pour sceller notre alliance avec Jésus-Christ, pour nous mettre à part de ce monde pervers, pour nous sanctifier, pour nous permettre de devenir l'épouse éternelle de Jésus-Christ, nous préparer pour cet événement fantastique. Fantastique. Le Saint-Esprit a été envoyé dans ce monde pour préparer une épouse pour un mariage. Quel est notre état actuel ? Je vais vous dire l'état actuel dans lequel nous sommes. Et l'apôtre Paul le dit, l'apôtre Paul dit par exemple aux Corinthiens, « Je vous ai fiancés. » Il n'a pas dit « Je vous ai mariés » parce que le mariage va se passer au ciel. Mais il dit « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voilà le but. Le but du Saint-Esprit, c'est de préparer, chercher sur la terre une église pour la présenter un jour à Jésus-Christ devant le Père Céleste. C'est là le but. Actuellement, nous, chrétiens, nés de nouveau, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Allons-nous rester fidèles jusqu'au mariage ? Amen. Alors là, on découvre ce genre de relation qui est imagée dans l'Ancien Testament. dans Genèse 24, nous avons une illustration formidable de ce que je suis en train de vous dire. Une comparaison. C'est Abraham, le père, qui a envoyé son serviteur le plus ancien de sa maison qui s'appelle Éliézère, chercher au loin une femme pour son fils Isaac. Nous avons là le père, le serviteur, et le fils et la belle qui a été choisie qui va chercher le serviteur Éliézère dans un pays lointain pour l'amener à Isaac et la présenter, évidemment, au père Abraham le jour du mariage. Éliézère représente le Saint-Esprit. Que veut dire Éliézère ? Dans son nom, il y a elle, Dieu. Éliézère, ça veut dire puissante aide de Dieu. La puissante aide de Dieu. Ou encore, Dieu est mon secours. Éliézère, c'est un type, un symbole, une figure du Saint-Esprit. Il est le serviteur puissant de la maison du père, Abraham. et il a ramené Rebecca comme épouse à Isaac. Le Saint-Esprit, et je vous le promets, c'est sûr et certain, autant que la Bible est vraie, le Saint-Esprit va ramener une épouse à notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Je vous ai fiancés. Es-tu fiancé ? Normalement, si tu es sauvé, tu es fiancé à Jésus-Christ. Et nous en allons vers un repas des noces là-haut dans la gloire. Un mariage. Le mariage de l'univers, le mariage des siècles. Quelle histoire ! Hallelujah. Le Seigneur a choisi Rebecca pour qu'elle devienne l'épouse d'Isaac. Et le Seigneur a dirigé, a conduit, a guidé Éliézère vers Rebecca. vers Rebecca. Et on voit évidemment que la seule mission d'Éliézère, l'unique mission d'Éliézère, c'était de ramener, d'amener Rebecca vers Isaac, le fils du père. Et pour que cela se réalise, pour que cela s'accomplisse, il fallait qu'elle abandonne tout. il fallait qu'elle soit ensuite appréciée d'Isaac, aimée d'Isaac. Et alors seulement à ce moment-là, elle deviendrait son épouse. La famille de Rebecca savait cela. Ils ont dit aux serviteurs du père Abraham Éliézère et ils lui ont dit « C'est de l'Éternel que la chose vient. C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca et devant toi. Prends et vas et qu'elle soit la femme du fils de ton maître. » C'est ce que les parents, la parenté, ont dit aux serviteurs. Et nous sommes, nous, dans la même situation. Dieu nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis pour son fils, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes sauvés et que vous pouvez dire « Je suis sauvé. » Si vous ne pouvez pas dire aujourd'hui « Je suis sauvé », alors vous n'êtes pas sauvés. Peux-tu dire dans ton cœur « Je suis sauvé » par le sang de la croix, par l'œuvre du calvaire. Hallelujah. Et le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conduire vers notre futur époux Jésus-Christ. Si nous lui faisons confiance, il nous amènera sains et saufs à la maison de l'époux céleste. Nous deviendrons son épouse. Attention, j'aimerais vous dire que ce n'est pas vous. qui avez choisi Jésus. Non. Non. Dans Jean, chapitre 15, verset 16, il est dit, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je vous ai choisi. » Imaginez, il m'a choisi. Il t'a choisi. Il avait l'œil sur toi pour devenir la Rebecca céleste, l'Église, l'épouse de Christ. Dans Jean 15, 19, « Je vous ai choisi du milieu du monde. » C'est à cause de cela que le monde vous hait. « Je vous ai choisi, je, Jésus. » Éphésiens 1, 4, « Dieu nous a élus, choisis, avant la fondation du monde. » Est-ce possible ? Eh bien, c'est vrai. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification du Saint-Esprit et par la foi dans la vérité. » Nous sommes choisis. Il m'a choisi. Oui, j'ai répondu à son appel, mais c'est lui qui m'a aimé le premier. Et c'est lui qui nous a tous aimés le premier. Nous avons simplement dit « Oui, j'irai. » Israël, prenons l'exemple d'Israël, peuple choisi, peuple élu. Et Dieu va dire dans Deutéronome 7-6, « Tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Imaginez le peuple d'Israël quand ils ont entendu ce message-là. Ils étaient heureux, joyeux, dans l'allégresse. J'ai été choisi. Je fais partie du peuple d'Israël. Comme vous pouvez dire « Merci Seigneur, Dieu m'a choisi, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a lavé de mes péchés. Je fais partie maintenant de l'épouse de Christ. » C'est ce qu'ils ont dit. Donc, quand le peuple d'Israël a entendu ce message, ils ont été heureux. Ils aimaient ce savoir choisi, élu, mis à part, unique, aux yeux de Dieu. mais cependant, il y avait un problème parce que le peuple d'Israël voulait profiter des avantages de ce privilège sans pour autant être obligé de se soumettre à Dieu. Seigneur, j'aime bien tes avantages, voyez. Seigneur, je te prie, tu vas me donner une job, tu vas me donner une épouse, tu vas me donner… Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour ça. Et ils ne viennent pas pour lui. Vous devez venir à l'église non pas pour recevoir des choses que Dieu peut vous donner, des biens que Dieu peut vous accorder, des bénédictions qu'il veut, évidemment, déverser sur vous, mais pour lui, l'aimer lui, le donateur de ses biens. Souvent, le peuple de Dieu aime les biens que Dieu donne, mais non pas lui, le donateur de ses biens. Est-ce que vous l'aimez vraiment ? Jésus a dit à l'apôtre Pierre un jour, « M'aime-tu, Pierre ? » Il l'avait trahi. Et Eliezer avait dit à Rébéka, « Rébéka, regarde bien, tu es ici chez toi dans ta famille, je suis venu de loin pour te chercher, c'est toi qui as été choisi. Et à présent, je vais te combler de bénédictions. Et Eliezer a sorti, évidemment, des sacs qui étaient sur les chameaux, toutes sortes de bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers qu'il a accordés à Rébéka. Rébéka s'est parée de ces bracelets, de ces bijoux qu'Eliézer avait apportés pour elles. Et le Saint-Esprit nous donne les bracelets, les dons, les cadeaux, les dons du Saint-Esprit. Mais est-ce que nous allons nous contenter juste des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, tout ça que le Saint-Esprit nous donne ? Nous voulons plus que cela. Nous voulons plus que cela. Vous voyez ? Nous voulons cette onction du Saint-Esprit. Nous voulons cette approbation du Saint-Esprit sur l'Église, sur nos vies personnelles, sur nos familles. Et quand on a présenté la chose à Rébéka, qu'est-ce que Rébéka a dit ? J'irai. Elle ne sait pas où elle va. Elle ne connaît pas le bonhomme qui s'appelle Eliezer. C'est juste des promesses. Et il lui a juste donné des cadeaux, des colliers, des choses semblables. ça peut être un brigand, ça peut être quelqu'un qui peut-être va la tuer en contre-route, va la violer, tout ça. Elle dit j'irai. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. J'irai. J'irai. Et qu'est-il arrivé ? C'est que le serviteur a dit ensuite viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Il a dit « Rebecca et ses servantes montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme ». Est-ce que vous l'auriez fait ? Elle l'a fait. Rebecca représente l'Église de Jésus-Christ. supposons que Rebecca ait répondu « Tu sais, Monsieur Eliezer, je te connais juste depuis quelques heures, merci beaucoup de m'avoir choisi, merci pour tous ces colliers, ces cadeaux, ces dons, mais tu sais, c'est impossible pour moi de t'accompagner. J'aime trop ma situation actuelle. » Très souvent, nous répondons comme cela aujourd'hui. Vient le temps où il faut se lever et partir. Ils sont restés quelques jours. Un jour, en se levant, Eliezer a dit « Maintenant, c'est aujourd'hui, on s'en va. Veux-tu venir, Rebecca ? » Et elle a répondu « J'irai. » Elle a dû quitter. Souvent, nous nous approprions, nous comme chrétiens, tous les bienfaits, tout l'or, tout l'argent. Nous apprécions beaucoup d'avoir été choisis, élus, vous voyez, mais arrive le temps où il faut se lever et partir et suivre le Saint-Esprit. Il faut accompagner notre Eliezer, le suivre et Eliezer a dû dire à Rebecca « J'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Mon patron m'a envoyé en mission et je dois accomplir ma mission. » Et le Saint-Esprit peut nous dire la même chose. « J'ai un plan de Dieu pour toi, pour cette année. Il y a un plan particulier c'est pas l'autre à côté de toi qui a été choisi, c'est toi qui a été choisi. » Et Dieu le Père m'a envoyé en mission et il faut que j'accomplisse ma mission. « Veux-tu venir et me suivre ? » Eliezer n'est pas revenu et le Saint-Esprit ne reviendra pas tout seul au Père Céleste. Une fois la mission accomplie, l'épouse sera prise et emmenée dans la gloire éternelle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transportera, qui viendra nous chercher au travers des nuées et au travers des planètes jusqu'au deuxième ciel et jusqu'au troisième là-haut dans la gloire éternelle où devant nous s'ouvriront les portes de la gloire. Et là, évidemment, les cornebuses, les trompettes du ciel, tous les harpes du ciel chanteront avec les anges lorsque l'épouse entrera revêtu de ses habits brodés et présentés là-bas à l'époux qui l'attendra au pied, au pied du trône céleste, Jésus-Christ. Il aura les deux mains ouvertes devant nous. Hallelujah. Et elles seront percées, marque de la bataille du calvaire pour l'éternité. Merci Seigneur. Le peuple d'Israël ne s'est jamais vraiment levé pour suivre Dieu vers la terre promise. La plupart sont tous morts dans le désert, ne sont pas entrés. Vous savez pourquoi ? Ils ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Lisez avec moi Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3 verset 16. Ici, il y a trois questions. Qui ? Contre qui ? Et à qui ? Au verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il en colère irrité pendant quarante ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et dernière question verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. à cause de leur incrédulité. Le peuple d'Israël n'a pas suivi l'Esprit de Dieu. Isaïe 63 verset 10 nous dit qu'ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et Dieu est devenu leur ennemi et Dieu a combattu contre eux. chers d'amis moi je veux obéir. Je ne veux jamais que Dieu devienne mon ennemi. Je ne veux jamais que Dieu combatte contre moi. Le peuple d'Israël s'est rebellé. Il a rétrogradé. Il a commencé à adorer un veau en ar. Dans les plaines de Moab ils ont vu les belles païennes à moitié dévêtues et ils ont eu la flamme de la combattise qui a monté dans leur cœur et ils ont commis des abominations. Dieu a dû juger. Il y a eu des milliers de morts à cause de cela. La nation était choisie mais Israël n'était pas purifiée. Mise à part c'est vrai mais ils ne se sont jamais donnés totalement à Dieu. Et c'est le cas évidemment de l'Église à la fin des temps. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom de chrétien mais Dieu ça c'est juste quelques instants par semaine un dimanche. Quand il a fallu partir pour Canaan ils n'étaient pas prêts. Ils sont détournés ils ont rechigné et nous avons ces trois questions qui contre qui et à qui Hébreu chapitre 3 ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité leur incrédulité j'aimerais j'aimerais vous dire ce matin qu'ils n'ont pas appris aucune leçon du désert rien n'avait changé dans leur cœur et c'était une tragédie une parodie de ce qui aurait dû être dans leur vie ils n'ont pas appris pendant tout ce temps là imaginez ils ont eu 40 ans ils ont vécu uniquement pour leur plaisir personnel ils ont dit la manne la manne tous les matins on aimerait avoir de la viande et ainsi de suite les chrétiens sont fatigués de la manne céleste la Bible la Bible la parole de Dieu ils ne s'en nourrissent pas ils ne la connaissent pas pas étonnant que les sectes et le diable et l'occultisme font des ravages parmi les chrétiens et que l'église est envahie aujourd'hui par le nouvel âge il n'y a pas cette soif de Dieu pas cette faim du Seigneur ils n'ont pas appris le peuple d'Israël les leçons du désert et nous avons une image parfaite des chrétiens actuels nous nous réjouissons nous d'avoir été choisis nous 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 réclamons je dirais de Dieu mais souvent nous refusons systématiquement les contraintes imposées par le Saint-Esprit et contraintes nous ne voulons aucune contrainte nous voulons faire comme nous pensons et surtout pas la contrainte de nous préparer à devenir une épouse sainte nous nous approprions tous les bienfaits de Dieu nous nous approprions son or son argent maillé et comme dans Ésaïe chapitre 2 certains disent Seigneur nous nous servirons uniquement de ton nom mais nous mangerons non pas ton pain mais notre pain nous ne vêtirons pas de tes habits de ta justice nous revêtirons de nos habits quand le Saint-Esprit dit debout quand le Saint-Esprit dit levons-nous partons parce qu'il faut que l'épouse se prépare à rencontrer son maître alors c'est une toute autre histoire si vous me dites que vous êtes sauvé si vous me dites que vous êtes en Christ si vous me dites que vous l'aimez alors avez-vous un cœur comme celui de Rébéka ? Jésus est-il votre seul amour ? Cet amour pour Jésus continue-t-il à croître et grandir dans votre cœur ? Votre désir de lui plaire et de le suivre est-ce que ce désir va progressant va croissant d'année en année ? On a demandé à Rébéka on lui a posé la question « Hé, Rébéka veux-tu aller avec cet homme ? » Elle a dit « Oui, j'irai. Oui, j'irai. » La mission du Saint-Esprit la mission primordiale c'est de chercher une épouse pour Jésus-Christ mais ce n'est pas suffisant. La mission unique du Saint-Esprit c'est d'avoir une épouse prête préparée. Du temps de Noé les gens ne se sont doutés de rien. Actuellement les gens ne se doutent de rien. Un événement formidable, majestueux, gigantesque, titanesque va se produire soudainement. Disparition de millions de personnes. Jésus a bien dit que ce sera comme du temps de Noé ils ne se doutèrent de rien. Chaque matin je regarde vers le ciel et je me dis peut-être aujourd'hui même s'il y a des nuages même s'il neige même s'il pleut même s'il fait soleil ça n'a aucune importance dû à un contrôle total. C'est là où je vais me retrouver un de ces quatre matins. Alléluia. Alléluia. Et la mission du Saint-Esprit c'est d'avoir une épouse pour le futur époux mais cette épouse prête, préparée. l'action du Saint-Esprit en nous ce n'est pas une fantaisie ce n'est pas un hasard ce n'est pas une fable non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous aider pour nous consoler pour nous supporter pour nous faire traverser des crises pour nous rassurer quand nous sommes dans une grande solitude. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas uniquement de nous remonter le moral comme on craint qu'un réveil matin maillé. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas de uniquement nous redonner des forces pour nous remettre en course sur les rails. Non. Tout ce que fait le Saint-Esprit il a une seule idée en tête avoir une épouse prête. Prête. Qu'est-il dit ? Jésus a parlé de cela en parlant des vierges. Rappelez-vous. Il a dit celle qui était prête entrère. Les autres n'entrèrent pas. C'est uniquement ceux qui sont prêts ceux qui attendent le Seigneur Jésus. Quand il est venu la première fois très peu de personnes l'attendaient. Le monde allait à Jérusalem ils avaient la Bible tout ça ils ont même consulté la Bible ils ont même su où il allait naître. Pensez-vous qu'ils sont allés tout Jérusalem il faut y aller c'est le Messie il est né c'est à Bethléem. Non. Quelques bergers Siméon qui attendait Anne une vieille femme très peu de personnes et j'aimerais vous dire qu'il revient et il a dit je reviens comme un voleur un voleur le voleur n'avertit pas le voleur marche à pas je dirais très doux il ne veut pas se faire entendre parce qu'il vient voler des objets dans une maison et le Seigneur vient voler son Église ça va se passer la nuit le jour ça va se passer tout autour de la planète Terre ça pourrait être cette année ça pourrait être ce mois-ci ça pourrait être aujourd'hui n'importe quoi la mission unique du Saint-Esprit est une épouse prête prête celle qui était prête entre le Saint-Esprit veut nous amener à la maison du Père à la maison du Fils l'époux et le Saint-Esprit n'agit en fonction que de cette mission oui il est notre guide c'est vrai quand c'est nécessaire oui il nous console quand on a besoin oui il est notre force vous recevrez de la force quand le Saint-Esprit viendra sur vous c'est vrai chacune des délivrances qu'il accorde qu'il donne chacune de ses manifestations en nous rentre dans ce plan d'avoir une église prête ce plan c'est de faire de nous une épouse prête pour cette rencontre prépare-toi toi t'es OI c'est moi je dois me préparer tu dois te préparer prépare-toi à la rencontre fulgurante avec l'éternité prépare-toi la mission du Saint-Esprit n'est pas seulement de distribuer des dons et des cadeaux aux croyants mais chaque don a un but c'est de préparer cette église de préparer cette église s'il y a une prophétie qui est donnée au milieu du peuple de Dieu le but c'est de glorifier Dieu et d'amener l'église à l'aimer à l'aimer chaque fois qu'il y a une guérison miraculeuse le Saint-Esprit est en train de dire regarde c'est Jésus n'est-il pas merveilleux t'étais malade t'étais déconfi t'étais décompté par la médecine regarde il t'a guéri il t'a relevé n'est-ce pas merveilleux il est la guérison par les meurtrissures du calvaire tu as été guéri au travers de tous les dons du Saint-Esprit c'est notre Éliézère qui nous dit aimes-tu Jésus vois-tu ce qu'il a fait pour toi es-tu reconnaissant le Saint-Esprit le Saint-Esprit ramène toutes ses œuvres à Jésus le Saint-Esprit n'élève jamais un homme un mouvement une assemblée non le Saint-Esprit élève toujours Jésus Jésus dans Jean 16-13 il est dit le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même moi je vous en parle ce matin du Saint-Esprit mais lui le Saint-Esprit ne parle jamais de lui il se tient dans l'ombre mais il agit vous ne voyez pas le vent as-tu vu le vent mais non tu n'as jamais vu le vent tu as entendu le vent tu as vu ce qu'il a accompli il a cassé cet arbre l'autre jour et ainsi de suite mais tu ne le vois pas et le Saint-Esprit est invisible mais réel il agit il est capable de casser les cœurs les plus durs et d'en faire des cœurs de chair merci Seigneur il ne parle pas de lui-même Jésus a dit quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père il rendra témoignage de moi de moi le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus le Saint-Esprit n'a qu'un seul message le Saint-Esprit n'enseigne qu'une seule et unique vérité le Saint-Esprit peut resplendir en nous comme un diamant je dirais à plusieurs rayons mais chaque éclat de lumière de vérité doit nous amener à une seule grande vérité laquelle c'est que nous ne sommes pas maîtres de nos vies nous avons été rachetés à un grand prix nous avons été choisis pour être l'épouse de Jésus-Christ et c'est cette vérité qui va vous délivrer des liens du péché cette vérité va vous délivrer de toute incrédulité dans l'Ancien Testament dans le livre d'Esther il y avait un choix les jeunes filles avaient été choisies et parmi les jeunes filles dans leur préparation une allait devenir l'épouse du roi et il y avait un serviteur comme Eliezer qui s'appelait Égaï et le Bible dit lorsqu'on eut publié l'ordre du roi son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles soient rassemblées à Suse la capitale sous la surveillance d'Égaï Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Égaï nous sommes actuellement sous la surveillance du Saint-Esprit et que faisait-il Égaï il est dit que Égaï était gardien des femmes et la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance et le Saint-Esprit nous accorde ce dont nous avons besoin pour notre toilette nous n'avons pas besoin de sabon extra on a besoin d'un élément qui s'appelle le sang le sang qui est là pour faire notre toilette pour enlever nos saletés qui sont accumulées sur nos vies au travers des mois et des années Égaï accordait tout ce que la jeune fille avait besoin les choses nécessaires le Saint-Esprit fournit ce dont nous avons besoin qui est nécessaire pour notre toilette et notre subsistance Es-tu toiletté prêt à entrer à voir celui que tu as tant aimé comme Pierre dit lui que vous aimez sans l'avoir vu et Rebecca n'avait jamais vu son bien-aimé elle avait dit au départ j'irai et quand nous avons été sauvés on a dit j'irai et vous ne l'avez pas vu Jésus je n'ai pas vu Jésus mais je l'aime et je l'aime de mieux en mieux de plus en plus parce que le jour s'approche où je vais entrer dans la salle des noces revêtu de la robe de justice Alléluia chers amis cette vérité va vous délivrer des liens du péché il faut que l'amour que vous avez envers Jésus dépasse surpasse l'amour envers le monde un amour n'est chassé que par un plus grand amour Amen ce qui est arrivé c'est le contraire chez des masses l'amour du monde a renversé l'amour qu'il avait pour Dieu au départ il est retourné dans le monde se perdre parmi les lumières fades de Thessalonique nous nous avons vu au loin les lumières de la capitale céleste les lumières de la nouvelle Jérusalem là où il n'y a plus de nuit là où le soleil ne se couche jamais là où les fleurs ne se fannent jamais là où les fruits sont glorieux éternels là où il n'y a aucune pleure aucune tristesse aucune douleur aucune mort Alléluia c'est là que je veux diriger toute cette année ma concentration vous n'êtes pas de ce monde a dit Jésus le moment où vous avez donné votre vie à Jésus vous n'appartenez plus à ce monde oui nous travaillons nous faisons nos activités mais nous n'appartenons plus notre coeur est détaché de ce monde votre destin c'est de rencontrer votre époux glorieux son épouse s'est préparé voilà ce qui est dit dans l'Apocalypse chapitre 19 son épouse s'est préparé les noces de l'agneau sont arrivées parce que son épouse s'est préparé Dieu nous donne du temps avant qu'il ne revienne soudainement alors préparons-nous faisons notre toilettage tout va être pourvu tout est pourvu quand vous êtes venus la première fois sur la terre tout était préparé notre frère ce matin il avait son nouveau bébé tout était prêt tout était prêt le petit berceau tout les petites langues les petites couvertures tout ça et pensez-vous que Dieu est moins que nous les hommes sur la terre je peux vous dire tout est préparé là-haut dans la gloire éternelle Amen il faut que l'amour que vous avez pour Jésus soit plus grand que tout le reste baissons nos têtes et prions Seigneur notre Dieu nous voulons te bénir nous voulons te glorifier nous voulons t'adorer Seigneur merci de nous avoir envoyé Seigneur notre égaï notre éliézère nous voulons Seigneur Jésus te servir avec joie nous voulons au travers du désert de ce monde non pas murmurer comme le peuple d'Israël non Seigneur nous voulons au contraire comme Rebecca avoir les regards sur notre futur époux Seigneur elle y pensait le jour la nuit au travers des rayons du soleil au travers de la soif de la journée Eliezer venait à côté d'elle et lui disait tu sais là-bas la maison c'est comme ceci c'est comme cela ton futur époux est merveilleux tu seras aimé tu seras la bien aimée tu vas vivre heureuse ah Seigneur merci pour le Saint-Esprit qui nous réconforte au travers du passage aride de ce désert dans ce monde Seigneur et là il nous parle de la gloire éternelle il nous parle des palais royaux il nous parle surtout ce bien aimé ce bien aimé qui nous a tant aimé et qui nous aime encore à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen et Amen et tout le peuple dit Amen Amen le bon ensemble devant le Seigneur Alléluia